Bonsoir Erkan, bonsoir, comment vas-tu ? Très très bien, oui comment te sens-tu sur ce Aluna Festival ? Alors moi j'aime bien, j'aime beaucoup la différence comment vas-tu et comment te sens-tu parce que c'est vrai qu'ils sont deux choses différentes alors je vais bien et je me sens hyper en phase avec toutes les énergies en fait que dégage ce festival. Tu connaissais déjà un petit peu l'Ardèche, Ruyance ? Oui je connaissais mais j'ai jamais joué ici donc à Aluna Festival. Première scène à Aluna ? Première scène, je découvre et pour l'instant je me rends compte que pour moi ce qui fait battre un festival c'est les bénévoles. J'adore les bénévoles parce qu'ils sont là, ils donnent d'eux pour qu'on soit le mieux possible et là franchement les bénévoles ils sont au top, on est super bien accueillis c'est la première chose que j'ai à dire. Bon c'est dit, merci les bénévoles et donc sur un petit peu donc ton style musical, est-ce que tu peux nous donner un petit mot, l'origine un peu ? Bien sûr moi je suis quelqu'un, je viens vraiment en fait je viens vraiment du rap, d'ailleurs R-C-A-N c'est une combinaison de lettres R-C-A-N parce que je suis pas rentré en fait dans le dans le hip-hop par le rap mais par le tag et aujourd'hui c'est-à-dire ? C'est-à-dire en fait je taguais R-C-A-N. D'accord. Voilà donc c'est comme ça que je suis rentré dans le hip-hop qui lui-même regroupe cinq disciplines et très rapidement du tag je suis passé au rap et au fur et à mesure du temps, des années, des festivals etc j'ai commencé à jouer avec des musiciens et donc le fait de jouer avec des musiciens m'a amené beaucoup de musicalité et a fait que ma direction artistique a quelque peu changé et aujourd'hui je me situe plutôt entre la chanson et le rap et je caractérise ça un petit peu comme du hip-populaire. Voilà j'ai bien aimé le jeu de mots là, hip-populaire. Tu t'adresses à toutes les franges de la population sans distinction. Là mon public quand il vient en concert il a entre 20 et 80 ans. Vous êtes originaire d'où ? De Perpignan. Perpignan, d'accord. Et donc au niveau de l'actualité cet été ? Bah l'actualité c'est des dates. Donc où on a des dates à Saint-Etienne, en Bretagne, à Valras. On va jouer dans plusieurs endroits, je pourrais pas tout dire. Il y a toute l'actualité sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas si on parle vraiment d'actualité justement pour découvrir cette nouvelle direction artistique, il y avait un premier single qui était sorti qui s'appelle Vivre d'art et là un second single vient de sortir qui s'appelle Être humain. Et donc on peut le retrouver sur YouTube et c'est vraiment ça caractérise vraiment ce que je fais comme musique aujourd'hui. Et c'est quoi Être humain pour toi ? Être humain c'est s'introspecter déjà afin de devenir meilleur et en fait analyser ce qu'on a à l'intérieur et en faire la transformation le mieux possible afin de pouvoir être en paix avec soi-même. Être humain c'est être bienveillant. Être humain c'est le vivre ensemble. Après l'être humain c'est aussi... Est-ce que ça manque aujourd'hui ? Ça manque énormément parce que justement voilà ça manque énormément parce que j'allais te dire parce que l'être humain pour moi aussi c'est la connerie, c'est la jalousie, c'est tout ça. Et effectivement bien sûr ça manque. Et moi je sais que j'ai la chance d'avoir pas mal de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et on en discute beaucoup ensemble. Et cette humanité, ce sourire, cette bienveillance, c'est vrai qu'elle est pas partout mais elle existe. Et moi j'ai envie de dire aux gens vraiment, il y a beaucoup, 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 énormément de gens qui sont bienveillants, qui sont souriants, qui sont dans le fait d'accompagner les autres. Ça existe et en fait je pense que lorsqu'on ouvre son champ de vision et son cœur, on peut percevoir ces gens-là. Et c'est hyper important de le faire parce que souvent ce sont des boucliers, des murs qui empêchent la lumière de passer. Et quand on est dans cette énergie-là, malheureusement on ne peut percevoir l'être humain dans toute sa splendeur. C'est important en fait d'aller dire bonjour si on ne t'a pas dit bonjour. Bien sûr. De t'excuser éventuellement si on ne s'est pas excusé, ben c'est pas grave, je viens m'excuser auprès de toi parce que j'ai peut-être fait l'erreur. Et pour toi l'artiste, le chanteur a cette mission-là, je veux dire, d'éveiller un petit peu les consciences ? Alors, ça c'était bon. Effectivement, jadis, je pense. Parce qu'il a ce pouvoir. Moi en tout cas, je sais que sans prétention aucune, j'ai un petit peu ce pouvoir et je me permets vraiment de dire sans prétention aucune parce que je le sais de par les témoignages qui me reviennent. Et quand on me dit, tu m'as fait ça, tu as généré ça en moi, je me suis dit mais oui en fait Erkane, bien sûr que tu as ce pouvoir de pouvoir générer des choses chez les gens. Maintenant, est-ce que c'est la mission des chanteurs ? Mais j'aimerais te répondre que oui et j'aimerais que tout le monde puisse le faire parce que t'imagines où on laisserait entrer plein de lumières partout quoi si notre mission, c'était d'être bienveillant et de faire en sorte que le voisin ne manque de rien. T'imagines si on chantait tous ça, ça me rappelle un petit peu les années 80. Ça a peu l'esprit d'Alouna quand même. Mais il y a énormément de festivals comme ça, de vivre ensemble. Mais en tout cas moi dans les années 80, j'étais avec mon père et j'écoutais ça, j'écoutais que de la variété française et je me souviens des messages qui étaient fabuleux. Bon, écoute, on te souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne été. Pareil. A très bientôt j'espère. A très bientôt, merci à vous. Sous-titrage ST' 501